Une édition humide et vantée, mais pas de quoi entamer la performance des meilleurs. Dès les premiers hectomètres, un groupe de six coureurs se détache à l'avant de la course. Parmi eux, la délégation kenyane et à leur tête Alex Saekwo d'Osar 4, qui va attendre un peu plus d'une heure avant de lancer au semi son accélération. Le groupe explose et le leader ne sera plus rattrapé. Une victoire en 2h13 et 24 secondes, plutôt loin du record de l'épreuve, mais un bon chrono tout de même au regard de la météo. Son compatriote Abraham Akopecha d'Osar 3 termine deuxième en 2h14 et 7 secondes. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent aussi, mais j'ai essayé de finir du mieux que je pouvais. Quadruplé kenyan chez les hommes, côté femmes c'est aussi une kenyane, Beth Mutoni d'Osar 204 qui s'impose en 2h49 secondes. Elle améliore au passage son record perso de plus d'une minute. A noter la magnifique troisième place de l'ancienne championne de France de la discipline, Corinne Herbreteau, 2h42 et 46 secondes. On avait du vent de face, des bourrasques, c'était... Même des fois je me suis vue déportée, mais... Bah voilà, souvenir au cross il y a 15 ans où c'était des cuisses et on se battait. Mais voilà, non, mais c'est vraiment ce que je disais, c'est vraiment sympa avec le public ici, c'est énorme l'organisation, ce que j'ai marqué sur Facebook, chapeau. Des conditions difficiles donc pour une très belle épreuve et un seul invaincu, le record de la course qui reste à 2h07 et 13 secondes. Je suis très impressionné par...